La question par rapport à ce concept de perfection Si notre objectif est que notre enfant soit parfait, on est occupé à le fixer à l'objectif quasiment inatteignable. En conséquence de notre voie, il va développer une insécurité par rapport à lui-même. Il va manquer de confiance en lui. « Je ne suis pas à la hauteur des attentes de mes parents. Je ne suis pas capable d'être parfait. » « Et donc, je ne suis rien, je suis nul. C'est ma foi et ce que les choses ne sont pas là. » Tout être humain fonctionne autour de trois ressorts. Amour, reconnaissance, sécurité. Et là, l'enfant, parce que nous avons des attentes et des objectifs impossibles à atteindre pour lui, eh bien, il tient la conclusion dans sa petite tête à lui pour des raisons qui lui appartiennent, qu'il n'est pas une bonne personne. Le mieux, si on veut apprendre à quelqu'un à avancer, à se développer, c'est de lui fixer des objectifs raisonneux, d'avoir des attentes raisonnables. Et la première chose que votre enfant attend probablement de vous, à savoir, c'est d'abord d'être aimé. D'être aimé parce qu'il est lui. Juste parce qu'il existe. Et Dieu a mis quelque chose d'extraordinaire dans les parents, c'est d'amour inconditionnel. Votre enfant, il peut lui manquer un, deux, bras, trois jambes. Vous continuez à aimer parce que c'est votre enfant. L'enfant, il a besoin de ça, il a besoin de cette sécurité-là, c'est que quoi qu'il se passe, papa et maman m'aiment. Et j'ai le droit d'être un enfant, j'ai le droit de grandir, j'ai le droit de faire des bêtises. Et je fixe des objectifs raisonnables. Nous sommes dans un monde qui a voulu mettre un monde en compétition. Mais pour que le monde soit en compétition, il faut que nous soyons tous d'accord de fonctionner dans ce modèle-là. À titre personnel, je ne suis pas en compétition. Je n'ai pas choisi cette vie-là. Et je vis quand même, et je vis dans la société. Mais je me suis dégarrassé de ce carcan. Et j'essaie d'être moi-même, avec mes forces, mes faiblesses. Et je travaille sur moi pour améliorer. Ce n'est pas la seule chose possible. Parce que la possibilité de bonheur attachée au succès est infime. Il n'y a qu'une seule place sur le podium. On est 7,5 milliards. Vous voulez vraiment renditionner le bonheur de votre enfant à cela ? Il doit avoir confiance en lui parce qu'on aime, parce qu'il est un être humain, parce qu'il est bien du bien. Et parce qu'il fait de très bonnes choses. Il n'est peut-être pas forcément mal, mais qu'un enfant extraordinaire, il a le cœur, il a la générosité, il a la tendresse, il a l'intelligence émotionnelle, il a la générosité, il se préoccupe de son voisin. Et rien que ces compétences-là, ça peut nous t'amener très, 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 très loin dans la vie. Et les connaissances, le jour où il sera vraiment motivé à la voix, parce qu'il y a une vraie raison de la voix, rassurez-vous, il aura ce qu'il faut, au moins il faut. On est dans un monde en compétition, qu'on n'est pas obligé de courir la cause. Et on se développera quand même. Et on fera quand même de très bonne chose. Mais au moins, on va retirer ce calcan, cette contrainte, cette pression insupportable. Vous savez, on parle de psychologie positive aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la psychologie qui, au lieu d'étudier la maladie, étudie le bonheur. Qu'est-ce qui fait qu'on est heureux ? Et vous avez le grand drame. En fait, la façon dont nous avons tendance à penser, généralement, c'est ceci. « Ah, mon fils ou ma fille, travaille dur, gagne un coup d'argent, et une même maison, et une même voiture, marie-toi à vos conjoints, et tu seras heureux. » Et la psychologie positive démontre aujourd'hui que non, ce n'est pas comme ça qu'elle fonctionne l'équation. L'équation, c'est soit d'abord un bonheur, et derrière, de la modèle de l'argent, de la maison, de la voiture, de la conjoint, etc. En fait, aujourd'hui, on est tellement en compétition que quand on arrive au bonheur, on va dire « Non, 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 mon bonheur maintenant, c'est... » Je veux dire, j'ai qu'il y a autant d'argent, il me faut plus d'argent. J'ai une voiture, je veux plus de voiture. J'ai une maison, je m'envoie de grosses maisons. Et on propose toujours le bonheur au-delà de la frontière, ce qui est possible, et on met finalement le bonheur à un point où il devient inaccessible. Et c'est pour ça que nous avons plein de gens souffrantes dans nos cabinets, parce qu'ils ont placé le bonheur au-delà de la frontière accessible. Soyons d'abord heureux. Et derrière, faisons ce qu'on a à faire dans le vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?